Youssef a décidé de faire une marche de 20 km pour faire de la publicité pour un organisme de charité. Alors la première question, écrire une relation donnant le temps T en heure pendant lequel Youssef devra marcher si sa vitesse est de V km par heure. Alors je te laisse réfléchir à ça de ton côté et puis on se retrouve pour le faire ensemble tout à l'heure. Donc je pense que tu connais la relation qui donne la vitesse en fonction de la distance parcourue et du temps de parcours. Cette relation c'est la vitesse, elle est égale au rapport entre la distance parcourue et le temps de parcours. Alors il y a quelque chose d'important qu'on doit vérifier à ce stade, c'est la cohérence des unités. Ici on a des distances qui sont exprimées, pour le cas de Youssef c'est des kilomètres, et le temps est donné en heures. Donc effectivement on a une vitesse qui s'exprime en kilomètres par heure. Alors ça c'est une relation importante qu'il faut connaître. Ici on sait que D c'est la distance de la marche, la longueur totale de la marche. Ici c'est donc 20 km. Donc dans notre cas on a cette relation là, V égale 20 divisé par T. La vitesse c'est 20 divisé par le temps de parcours. Alors ça c'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous demande. Parce qu'ici ce qu'on nous demande c'est de trouver une relation qui donne le temps T pendant lequel Youssef devra marcher, s'il marche à une vitesse de V km par heure. Donc ce qu'on devrait avoir c'est une relation qui donne T égale quelque chose avec la vitesse ici. Donc une expression avec la vitesse. Et ce qui est intéressant c'est que tu vois la relation que je t'ai donnée ici tout à l'heure, qu'on a écrite ici, et bien en fait je peux la transformer. Si je multiplie par le temps T des deux côtés, je vais avoir ça. Donc T fois V égale 20 divisé par T multiplié par T. Puisque j'ai fait la même chose des deux côtés, je garde l'égalité ici. Et tu vois que là les T vont se simplifier. Donc j'obtiens T fois V égale 20. Je vais l'écrire un peu plus proprement. T fois V égale 20. Et maintenant si je veux exprimer T en fonction de V, puisque c'est ça qu'on cherche à faire, c'est avoir une expression qui donne T en fonction de la vitesse, et bien je vais tout simplement diviser par V des deux côtés. Voilà, comme ça. Et tu vois qu'ici les V vont se simplifier. Et ce que j'obtiens c'est cette relation-là, T égale 20 divisé par V. Voilà, et ça c'est une relation qui va nous donner le temps T en fonction de la vitesse V. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je connaîtrai la vitesse V à laquelle Youssef marche, et bien je pourrai en déduire le temps qu'il lui faudra pour parcourir les 20 km. Donc la relation qu'on cherche c'est celle-là, T égale 20 divisé par V. Alors on va passer maintenant à la deuxième question. Si Youssef marche à une vitesse de 6 km par heure, combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir les 20 km ? Alors tu vois là on est tout à fait dans un cas où on peut utiliser cette formule. On nous donne la vitesse ici, c'est kilomètre par heure. Donc c'est cette valeur-là, 6, qu'on va devoir ici mettre dans notre formule à la place de V. Donc ça nous donne T égale 20 divisé par 6. Et ça c'est un temps qui va s'exprimer ici en heure, puisque la vitesse est donnée en kilomètre par heure, la distance en kilomètre, le temps T va être en heure. Donc 20 divisé par 6, il faut faire le calcul, tu vas obtenir un nombre, une valeur décimale. Et bien sûr ensuite il faudra convertir cette valeur-là en heure-minute, pour avoir le temps exact exprimé dans une unité qu'on peut comprendre facilement. Voilà, mais ça je te laisse le faire, je te laisse continuer ces calculs-là. Pour l'instant ce qu'on va faire c'est un autre exercice du même genre, où on s'entraîne à trouver une relation entre deux grandeurs. Je te propose cet exercice. Chaque soir à la fermeture, un restaurant prépare de la soupe avec tous les légumes du jour qui n'ont pas été utilisés. Pour faire cette soupe, il faut 400 ml d'eau pour un volume de 500 ml de légumes. Écrire une relation donnant le volume VO d'eau nécessaire si on dispose d'un volume V légumes de légumes inutilisés. Alors là, la relation entre le volume d'eau et le volume de légumes est un peu différente de tout à l'heure. Alors je vais faire un petit tableau pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Je vais mettre ici l'eau, l'eau nécessaire, le volume d'eau nécessaire et puis ici le volume, les légumes qu'il faut, donc le volume de légumes nécessaire. Je vais quand même mettre les unités dans ce tableau. Le volume d'eau s'exprime en millilitres et puis le volume de légumes s'exprime aussi en millilitres. Voilà, c'est mieux de l'indiquer. Alors ce que je sais, c'est que pour 400 ml d'eau, il faut 500 ml de légumes. Donc je peux mettre ici 400 et 500. Et tu vois qu'ici, si je double le volume de légumes, donc si je prends 1000 ml de légumes, eh bien je vais devoir doubler évidemment le volume d'eau. Donc je vais avoir un volume de 800 ml d'eau. Alors là, ce qu'on peut remarquer, c'est que, en fait, si on prend 500 ml de légumes, eh bien il faut trouver quelle opération on doit faire pour obtenir les 400 ml d'eau qui sont là. Et en fait, cette opération-là, eh bien ce sera la même que celle qui est ici, c'est-à-dire celle qui permet de passer de 1000 à 800. Alors quelle est cette opération ? Eh bien c'est le coefficient de proportionnalité, si tu veux. Il faut diviser par 500 et multiplier ensuite par 400. Donc en fait, l'opération ici, c'est multiplier par 400 et diviser par 500. Tout à l'heure, je l'ai dit dans l'autre sens. Tu vois qu'ici, on peut diviser par 100 au dénominateur et au numérateur. Et ça nous donne en fait 4 cinquièmes. Donc il faut en fait multiplier par 4 cinquièmes. Ce qui veut dire que le volume d'eau, eh bien c'est 4 cinquièmes multiplié par le volume de légumes. Et tu vois que si tu remplaces ce volume de légumes par 1000, eh bien tu fais tes calculs, tu vas obtenir 800 pour le volume d'eau. Donc ça marche avec ce qu'on a trouvé ici. Et là, on a une relation qui est importante. Ça c'est la relation qui répond à la question 1. Et elle est utile parce qu'à partir du moment où tu connais le volume de légumes dont tu disposes, tu vas pouvoir déterminer grâce à cette relation-là le volume d'eau que tu vas devoir utiliser. Alors maintenant on passe à la question 2. Quel volume d'eau devra-t-on utiliser pour faire cette soupe si on dispose d'un volume de 800 millilitres de légumes ? Donc on est exactement dans le cas d'utilisation de cette formule. Ici on sait que le volume de légumes c'est 800. Donc le volume d'eau qui correspond, eh bien ça va être 4 cinquièmes fois 800. Alors 4 fois 8 ça fait 32, donc c'est 32 000, 3 200 pardon, divisé par 5. Alors 3 200 divisé par 10 ça fait 320. Et là en fait j'ai divisé par 2 en trop, il faut que je divise simplement par 5 et non pas par 10. Donc le résultat ici c'est 640. Et comme le volume de légumes ici on l'a exprimé en millilitres, eh bien on obtient un volume d'eau qui est aussi exprimé en millilitres.